salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel bien sûr sur la création de jeux avec solarus qui va être consacré aux tailles dynamiques alors qu'est ce que c'est que cette histoire les tailles dynamiques c'est pour modifier dynamiquement des morceaux de décors de la map par exemple supposons que que vous vouliez faire apparaître une échelle ici en parlant avec un personnage ou en appuyant sur un bouton ou peu importe on va faire avec un bouton ça ira plus vite donc je crée un petit bouton peut-être de type solide pour changer par rapport au au tuto sur les boutons switch ok et donc mon idée c'est que lorsqu'on active le switch ou lorsque vous parlez au personnage si vous faites avec un personnage est une échelle qui va apparaître alors l'échelle c'est ces tailles là donc créons donc d'abord une échelle et donc vous savez que les tailles les tailles simples en tout cas n'ont pas de noms possibles et ne peuvent pas être scriptés pour la simple raison que les tailles sont les briques de base et il peut y en avoir des milliers sur une map donc ils sont optimisés pour en fait au moment de l'exécution ils n'existent même plus au moment de l'exécution il reste le moteur garde garde en mémoire les l'image de la map formé par la combinaison des tailles au moment où la map a été créée mais après l'exécution les tailles n'existent plus et le moteur garde aussi en mémoire une cade un cadrillage de 8 par 8 donnant les informations de type de terrain de chaque carré de 8 par 8 donc j'entre un peu dans les tailles du moteur mais tout ça pour dire que les tailles sont optimisés vous pouvez en faire des milliers et des milliers ça va pas ralentir le jeu seulement comme ils n'existent plus au moment de l'exécution ça pose un tout petit problème si vous avez envie de faire quelque chose de dynamique c'est pour ça qu'il existe les tailles dynamiques et pour créer des tailles dynamiques vous créez d'abord des tailles normaux et puis vous faites un clic droit convertir en taille dynamique et donc là maintenant vous pouvez leur donner un nom et aussi d'ailleurs cette nouvelle option actif au démarrage donc j'ai appelé ladder puisque c'est à l'ador c'est l'échelle peut-être l'ador 1 puisque il y aura l'ador 1 2 et 3 et je vais pas les mettre actifs au démarrage le actif au démarrage c'est si vous le cochez pas c'est équivalent d'appeler cette enable falls au démarrage de la map donc là par exemple si maman démarre n'est pas d'échelle donc c'est le taille qui est en dessous le mur qui compte et donc nos tailles dynamiques se comportent comme des tailles tout à fait normaux sauf que vous y avez accès depuis le lua vous pouvez les activer les désactiver c'est l'opération essentielle qu'on utilise sur une telle dynamique et vous pourriez même leur donner des mouvements ce genre de choses vous pouvez les vous pouvez les supprimer les donc les déplacer et pouvez aussi même en créer en lua directement lua mais bon dans notre cas c'est plus beaucoup plus facile de les créer sur l'éditeur de map alors on va voir comment scripter l'apparition de l'échelle il faut que notre bouton ait un petit nom switch ou plutôt ladder switch donc on a pas besoin de cela mais donc on a on va faire l'événement programme et l'événement lorsque le switch est activé donc ça je l'explique dans le tuto numéro 23 qui est en fait le tuto précédent sur les boutons et c'est c'est vraiment pas compliqué vous avez cet événement qui est activé qui est appelé lorsque le le bouton est est activé voilà et donc l'idée ça va être de dire ladder 1 ladder 2 et ladder 3 set enabled true et on va peut-être jouer un petit son un petit son typique de énigmes résolus et donc après ça fonctionne et les règles habituelles des tiles s'appliquent que les tiles soient dynamiques ou non c'est à dire que c'est les tiles quand vous avez plusieurs tiles qui se superposent sur la même couche c'est les tiles les plus hauts qui l'emportent donc c'est ceux qui sont devant qui l'emportent donc ici c'est notre échelle pour ça qu'on peut marcher alors qu'en dessous il ya un mur c'est comme si le mur n'avait plus d'effet alors notez que les tiles dynamiques sont des entités dynamiques au même titre que toutes les autres donc elles sont toujours obligatoirement au dessus des tiles normaux si vous la mettez en arrière plan elle pourra pas aller derrière ce mur là les tiles statiques sont toujours obligatoirement en dessous de tout ce qui peut être dynamique bien sûr au sein d'une même couche puisque si vous utilisez le système de couche vous pouvez très bien voir une couche supérieure par exemple s'il y avait un arbre oui mon outside store il doit y avoir des arbres là dedans copier coller on pourrait mettre un arbre comme ça pourquoi pas c'est un peu bizarre mais c'est juste pour vous montrer l'arbre lui est sur la couche numéro les feuilles de l'arbre sont sur la couche numéro 1 et la seule couche numéro 1 et le tronc d'arbre et l'obstacle qui est là sont sur la couche 0 donc là on peut pas passer et là on peut passer ok donc voilà le principe des tiles dynamiques alors en fait je vais les appeler ladder tile je vais changer le nom je vais les appeler ladder tile 1 ladder tile 2 en fait je les appelle toujours ladder tile 1 mais quand je fais que sur ok il se fait renommer en ladder tile 2 j'ai peut-être oublié de vous expliquer ça et le troisième il va être ladder tile 3 voilà donc là on répète un peu trois fois la même ligne quasiment donc c'est pas terrible on pourrait faire une boucle de i allant de 1 à 3 mais c'est un cas tellement commun dans solarus qu'il existe une fonction map set entities enabled et là vous donnez un préfixe en fait donc le préfixe c'est ladder tile et ensuite true ou false et donc le moteur va rechercher toutes les entités dont le nom commence par ladder tile underscore c'est pour ça que je viens de les renommer parce que si j'avais laissé ladder 1, ladder 2, ladder 3 remarquez que le switch lui aussi il commence par ladder donc il serait impacté ça n'aurait pas de conséquences désastreuses puisque on ne ferait que l'activer alors qu'il l'est déjà enfin le faire apparaître plutôt alors qu'il l'est déjà en général il vaut mieux faire attention à ça donc voilà pour cet exemple on va faire un deuxième petit exemple encore plus rigolo on va faire un petit bassin on va imaginer un bassin dans un donjon il faudrait juste que je copie une map de donjon euh... non importe oui et je vais dire ma sauvegarde de démarrer sur dynamic tiles pool ok et donc là je vais faire un bouton encore une fois on va faire un bouton au sol cette fois-ci pourquoi pas switch jouer un son switch où est-ce qu'il est et puis en fait sur la droite de la map il va y avoir une sorte de piscine un bassin donc on a besoin de ces trucs là euh... est-ce que je pourrais pas aller plus vite ? j'en ai pas déjà quelque part des trucs comme ça je crois pas tant pis ça va vous permettre de de voir ou de revoir comment faire des maps à plusieurs niveaux et donc le sol c'est celui-là alors normalement ça se devrait être plus comme ça pour bien pour bien tomber et là il va me falloir des barrières disons comme ça arbitrairement et ici un jumper d'ailleurs là aussi j'ai oublié mais il devrait y avoir un jumper qui saute vers le bas de 56 ouais je commence à connaître par coeur les longueurs des des sauts euh... ok et donc lui il est sur la couche 1 après on vérifie que nos couches sont correctes couche 0 oups couche 1 et couche 2 non voilà couche 2 bon j'utilise les raccourcis clavier 0, 1, 2 pour afficher les couches les différentes couches et donc là vous avez des tailles d'eau pour faire des bassins ça c'est de l'eau opaque et ça c'est de l'eau semi-transparente alors quand on utilise l'eau semi-transparente c'est plus beau voilà donc l'eau elle est sur la couche sur la couche 0 logiquement plouf et donc euh... alors ça ça reste un tile standard on va le convertir en tile dynamique alors pour la petite histoire les tiles euh... non dynamiques ils ne sont pas tous optimisés euh... ils ne sont pas tous optimisables par le moteur en particulier ceux qui sont animés en réalité ils ne sont pas optimisés parce qu'ils doivent être réaffichés à chaque fois tous ceux... tous les tiles qui ont une animation un peu spéciale ils ne peuvent pas être animés mais bon ça c'est le problème du moteur euh... donc c'est un tile dynamique on va l'appeler water et tiens si on mettait un... je vais donner un nom à lui water switch pour faire encore plus donjons on va mettre un petit vase dessus euh... je pense que j'ai des vases tout faits dans mon outside store ah non c'est des pierres ah non c'est inside store et ben je ne sais pas et ben vous devriez en faire je vais quand même copier coller la pierre et puis là on va mettre vase on ne met pas de trésors pas de poids ça veut dire qu'il peut être soulevé sans aucune compétence spéciale et ok alors il est tombé sur la mauvaise couche tac donc oui vous pouvez très bien mettre un vase sur un bouton comme ça dans link to the past ça colle parfaitement et après je pense que vous avez compris comment faire le reste il faut juste dire faire un événement water switch unactivated sol.audio.playsoundsecret ou peut-être plutôt euh... il y a des sons aussi pour l'eau euh... l'eau qui coule donc là c'est water... water drain je pense que les deux sont censés se superposer en fait begin comme ça les deux vont démarrer en même temps la fonction play sound elle retourne tout de suite elle attend pas que le... que le son soit fini et donc euh... water set enabled false et... rappelons que notre variable water ici existe parce qu'elle écrit automatiquement c'est le nom... non c'est le nom de cette entité là si vous voulez... c'est comme si elle était déclarée dans... dans la map ici ah merde au lieu d'être déclarée dans votre script directement et voilà ça fonctionne alors bien sûr ça n'a aucun intérêt pour le moment ça serait beaucoup plus rigolo si on mettait par exemple un coffre euh... comme l'eau est un tile dynamique l'eau s'affiche au dessus peut s'afficher soit au dessus soit en dessous du coffre les deux sont des... sont des entités dynamiques en fait peut-être qu'il vaut mieux mettre l'eau sur la couche 1 parce que euh... pour le moment ça change rien mais si le joueur avait la compétence de nage il faut qu'il puisse remonter donc en fait je m'étais un peu trompé en mettant en couche 0 enfin bon peu importe j'ai trouvé un coeur et je peux plus remonter donc ça serait peut-être légèrement plus malin si on avait mis un escalier les escaliers on les a vus dans un épisode précédent les escaliers comme ça de... de demi niveau dans les donjons c'était l'épisode numéro 22 non 21 non 22 donc ces trois tailles là sont sur la couche 1 et ces trois tailles là sont sur la couche 0 toujours bien vérifié voilà c'est bon donc on peut toujours sauter ah j'ai pas mis de... d'entité escalier j'ai mis juste les tiles donc on monte vers la gauche escalier de plateforme ok donc on fait ce genre de truc vérifiez bien que... ah mince... ah... ah... c'est un petit bug de téléporteur je disais vérifiez bien que... tout fonctionne dans toutes les situations donc là on peut pas sauter puisqu'il y a la rampe de l'escalier mais là on doit pouvoir quand même et faudrait aussi vérifier que ça marche quand on a la compétence de nage mais c'est quelque chose qu'on a pas encore vu ah y a un petit truc qui me plaît pas trop c'est qu'on entend le son de l'escalier donc ça fait un peu bizarre puisqu'il descend pas vraiment l'escalier il saute, il tombe dans l'eau donc pour corriger ça en fait on va désactiver nos escaliers au démarrage de la map stairs donc je leur donne un nom donc setEnabledFalse et puis on les réactive au moment où ils deviennent vraiment utiles ah euh... setEnabled... bah non c'est pas... qu'est-ce que je raconte ? ils vont disparaître visuellement ah non 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 je confonds donc c'est cette entité là stairs les tiles eux ils restent donc le joueur n'y verra que du feu et donc ça marche voilà c'est comme s'il y avait pas d'escalier pour l'instant hop il tombe dans l'eau directe il saute pas parce que j'ai pas mis de jumper vous pouvez mettre un jumper euh... de la même façon si vous voulez ok ok bah je pense que c'est déjà pas mal comme exemple de dynamic tiles là c'est assez avancé ce qu'on a fait déjà la prochaine fois on améliorera ça en introduisant le concept des timers on verra comment faire pour que le bassin se vide progressivement au lieu de... immédiatement progressivement avec des... des délais successifs et pour ça on verra les timers les timers sont quelque chose de super utile et je pense que c'est d'ailleurs le dernier petit ingrédient qui nous manque avant de pouvoir faire des ennemis pouvoir scripter des ennemis ok bah j'espère que vous avez apprécié cet épisode à bientôt pour le prochain salut salut à bientôt Sous-titrage ST' 501